Ça s'appelle, c'est un protocole d'objectif. Très bien. C'est pas un protocole d'accord. Moi je suis un syndical, j'ai été un dirigeant syndical pendant 30 ans. Je sais que lorsque nous allons négocier, il y avait donc une partie qui portait la revendication, une plateforme de revendication, et puis en face, d'un autre côté, il y a un autre camp, ceux qui sont capables de satisfaire la revendication. A la fin, il y a un protocole d'accord, il est signé des deux parties, ceux qui demandent, ceux qui présentent la plateforme, il dit voilà mes revendications, et ceux qui sont susceptibles d'accorder. Mais qu'est-ce que ceux qui portaient la plateforme ? C'est le mouvement citoyen. Le mouvement citoyen n'a pas signé. Qu'est-ce que ceux qui ont signé, c'est qui ? C'est ceux qui, le consortium d'organismes, capables de répondre à la revendication. Donc ils ont signé un protocole d'objectif. C'est pas un protocole d'accord, parce que la revendication n'a pas été satisfaite. Donc ceux qui le revendiquent n'ont pas signé. Mais plus grave encore, dans le document que j'ai pu m'envoyer, il y a toutes les signatures, il n'y a pas que la signature de AirPract qui manque. Il manque la signature du fameux observatoire des prix, des marges et des revenus. C'est-à-dire que l'organisme qui est censé contrôler n'a pas signé. Donc il n'a pas pris de l'engagement de contrôler. Puisqu'on parle de contrôler... Parce qu'il sait que les lois actuelles, tant que ceux qui font les lois, c'est-à-dire le Parlement, n'a pas changé les textes, il n'a pas le pouvoir d'aller contrôler, il n'a que le pouvoir d'aller observer. Donc c'est une mystérie que l'on raconte aux gens. Je dis ça à haute intelligible voix. Il ne faut pas que l'on dise que c'est un protocole d'accord, parce que ceux qui font la revendication n'ont pas signé. C'est ceux qui sont capables de répondre qui ont signé. Et c'est un protocole d'objectif. Ce n'est même pas un engagement. Le terme, c'est un papier qui est fait avec l'entête de la CTM et de l'État. C'est l'État qui l'a rédigé. La CTM, par le PCE, l'a validée. Mais c'est un protocole d'objectif. Donc c'est un objectif. À quel terme ? On ne sait pas. Est-ce que c'est demain qu'on verra les prix baisser ? Est-ce que c'est après-demain ? Est-ce qu'en 2025, 2026 ? C'est l'objectif. Bon, c'est comme l'horizon. Vous n'allez plus vous rapprocher, mais l'horizon plus éloigne. Il compte. Qu'est-ce qu'il compte faire ? Comme il voit que l'État ne fait pas son boulot, il va remplacer l'État. Alors il dit, je vais prendre des fonctionnaires de la CTM, donc payés par la CTM, pour aller contrôler. Mais les fonctionnaires n'ont aucun pouvoir, parce que ce n'est pas dans les compétences de la CTM de faire des contrôles de prix. Les agents de l'ancien contrôle DCCRF, Service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, c'était des agents assermentés. Quand ils venaient faire un contrôle, ils pouvaient dresser un posséde verbal, transmettre le posséde verbal au procureur. Et celui qui a offré la règle est poursuivi. Tandis que les agents de la CTM, ils ne sont pas assermentés, ce n'est pas dans la compétence de la CTM de le faire, mais ils vont aller voir, ils vont faire un rapport, et ils vont voir la même chose que les citoyens voient toujours. Mais ça n'aura aucun effet. Mais par contre, le PCO a dépensé encore de l'argent pour payer ces fonctionnaires-là pour aller faire ça. Mais il vaut mieux plutôt que ces fonctionnaires-là, ils les consacrent à liquider les mandats, payer les factures de tous ceux qui attendent là, payer les factures, payer les dotations de tous les organismes, dont les satellites qui attendent, plutôt qu'à aller gaspiller des fonds publics pour faire un travail à la place de l'État.